Très chers auditrices et auditeurs fidèles, je m'appelle Amadou Setamou, pasteur de l'Église Worldwide Christian Internationale ou Chrétien du Monde à Dunkassa, dans la commune de Kalalé au Bénin. Mes bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes chers bien-aimés, il a plu au Seigneur Dieu de gloire, Dieu des cieux de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, qui nous a gardés, protégés, dérivés de tout danger depuis plusieurs jours, plusieurs nuits. Et nous voici devant sa face, pour prendre par sa nourriture spirituelle, intitulée du livre des Hébreux, chapitre 10, verset 8 à 10. Notre évangile apoutique, que désire Dieu ? Écoutons. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, et il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, une fois pour toutes. Que le Seigneur bénisse ses paroles. Mes bien-aimés, voici ce que Dieu voulait vraiment. Dieu ne s'est jamais soucié d'un craquement de doigts pour tous les fleuves de sang qui coulaient sur les hôtels juifs. Il ne s'y intéressait pas, sauf lorsqu'il enseignait quelque chose. Qu'est-ce que ses sacrifices indiquaient ? Un corps humain dans lequel il y avait une volonté humaine qui a continuellement choisi de dépendre d'un Dieu qui demeure pour obéir à une parole écrite. C'est ce que Dieu voulait. Quand le Christ est venu, il s'est arrêté sur le seuil du ciel et a dit « Un corps que vous avez préparé pour moi » au livre des Hébreux, chapitre 10, verset 5. « Dans ce corps se trouvait une âme humaine capable de raisonner, de ressentir et de choisir. Cette volonté dans ce corps humain n'a jamais agi par elle-même, n'a jamais fait un pas en dehors de la dépendance envers le Père qui habitait en lui. » C'est le principe que Dieu a toujours été. C'est ce qu'il veut. En quoi Dieu s'intéresse-t-il ? Il ne s'intéresse pas au rituel, aux bougies, aux livres de prière, aux perles, aux chants, aux cérémonies. Les cérémonies ne signifient rien pour Dieu. Ce qu'il veut, c'est un cœur qui lui appartient, une vie qui lui appartient, et un corps qui lui est accessible. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans l'Épique de Romain, chapitre 12, dit « Je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, si agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Romain, chapitre 12, verset 1 « De quoi devrions-nous nous intéresser ? Ce qui intéresse Dieu, lorsque notre Seigneur, sauveur Jésus-Christ de Nazareth, a agi selon ce principe. Il a permis que la direction de sa vie vienne de la parole de Dieu. « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Hébreu, chapitre 10, verset 9 Chaque tentation à laquelle il est entré, chaque problème qui est venu son chemin, il a fait référence à ce que Dieu avait dit. « Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. » Ce programme-là conduit à la croix, lui demandant de donner sa vie. Parfois, nous sommes maintenant libres de nous joindre à lui dans ce programme qui est l'intention originelle de Dieu pour l'homme. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impiculité. Premier texte à l'Onicien, chapitre 4, verset 3 Au verset 10, ce mot sanctifier est largement mal compris. Il est généralement considéré comme une sorte de mouton plongé religieuse que les gens passent à travers. Et il sort plus sain et plus pur de l'autre côté. Mais ce n'est pas cela. Le mot sanctifier signifie simplement mettre à l'usage voulu. C'est tout ce que cela signifie. Vous sanctifier le fauteuil sur lequel vous êtes assis en ce moment. Vous sanctifier votre peigne lorsque vous peignez vos cheveux. La sanctification signifie simplement mettre au but voulu. Ce verset déclare simplement que lorsque nous adoptons la même perspective que notre Seigneur et sauvet Jésus-Christ de Nazareth, dépendant de lui, nous sommes prêts à obéir à la parole de Dieu. Nous accomplissons notre humanity. Nous sommes utilisés de la manière que Dieu a voulu que nous soyons utilisés. Il y a une marque de ce qui est indubitable. Nous sommes disposés à donner notre vie pour que la volonté de Dieu soit faite. Je ne veux pas dire que nous nous précipitons pour mourir. Cela signifie donner de soi-même, abandonner pour le moment quelque chose que vous pourriez vouloir faire. Cela signifie que nous nous contentons de perdre notre position. Si nécessaire, aux yeux du monde, nous ne considérons plus cela comme important dans notre vie. Cela signifie que nous abandonnons le confort matériel ou le gain si cela fait avancer la cause du Christ. Nous vivons dans une maison plus simple afin d'investir de l'argent dans ces entreprises. Nous sommes prêts à être ignorés ou lésés ou traités injustement. Si, en faisant cela, la cause de Dieu va aller de l'avant. C'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il veut, pas de grandes cathédrales et de beaux bâtiments et ornées, rituels et cérémonies. Dieu ne s'en soucie pas. Dieu veut des vies, des corps et des cœurs qui sont les siens, disponibles pour travailler dans le magasin et le bureau et dans la rue et les écoles et partout où les gens sont, afin que sa vie puisse être rendue visible en termes de cette personne dans ce lieu. C'est ça le christianisme. Que le Seigneur bénisse ses paroles, que le Seigneur vous bénisse. Tout ce que vous venez d'entendre explose dans vos vies, transforme vos vies, porte de bons fruits dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, aux prières, ma suite. Père, que je connaisse la joie de cesser mes propres efforts et de reposer tranquillement sur ta capacité à travailler en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie Amen et Amen. Mes très chers bien-aimés auditrices, auditeurs fidèles, pour nous contacter. Écrivez, écrivez, plus 229, 65, 01, 20, 88 ou e-mail, c'est à mot 72, arrobas, gmail.com. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous protège au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le sang précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Amen, Amen. À la prochaine.